Qu'y a-t-il de commun entre ça, ça et ça ? Aucune de ces technologies n'existerait sans la cryptographie, l'art d'écrire des messages secrets. Quand par contre on casse un code secret, on parle de cryptanalyse. Ensemble, ces deux activités constituent la cryptologie. La cryptologie, c'est à la fois l'art d'écrire des messages secrets et l'art de trouver, de retrouver le message initial quand on ne connaît pas le procédé de chiffrement. Pendant très longtemps, c'est une activité qui a été liée aux pratiques d'écriture, donc à une analyse du langage. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a massivement utilisé les mathématiques dans cette activité. Et maintenant, on parle plutôt d'une science que d'un art et on enseigne cette activité dans les universités. Il y a 70 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, la cryptologie a été transformée par l'éruption des mathématiques. Et c'est un mathématicien anglais qui a joué le rôle principal dans cette transformation. Il s'appelait Alan Turing. C'est ici, dans une petite ville anglaise du nom de Bletchley, que Turing a travaillé sur les codes allemands. Et c'est peut-être ici que la Seconde Guerre a été gagnée. Bletchley Park a été la scène de la plus incroyable code-breaking opération dans toute l'histoire de l'humanité. C'était la première fois, et peut-être la dernière fois, que l'un côté avait un accès à l'accès à la communication des codes militaires de l'autre côté. Mais avant d'essayer de comprendre ce que Turing et ses collègues de Bletchley Park ont accompli, un petit retour en arrière s'impose. Un retour vers la Rome antique. À cette époque, les routes ne sont pas sûres, et Jules César a trouvé l'arme absolue pour éviter que le contenu de ces messages ne finissent aux mains des Gaulois. Il suffit de connaître l'alphabet. On décale de trois lettres toutes les lettres du message, et on obtient un message secret. Pas très difficile à décrypter, mais heureusement, les Gaulois ne savent pas lire. Si on avance un peu dans le temps, on découvre au XVIe siècle ce diplomate français qui s'appelle Blaise de Wigner. Il a inventé ce qu'elle considère comme l'arme absolue en matière de chiffrement. Le code de Wigner. Le principe est le même qu'au temps de César, sauf qu'au lieu de décaler toutes les lettres en blocs, on les décale une par une en se servant d'une clé. Une clé composée de chiffres. Voilà ce que ça donne avec 1, 2, 3, et le résultat avec 4, 9, 2, 6, 4, 4, 7, 2, 8, 3, 6, 3, 8. Plus la clé est longue, plus le code est sûr. Le problème, c'est comment faire parvenir la clé au destinataire du message ? Il va falloir attendre les années 1920 pour que Arthur Scherbius, un ingénieur allemand, invente une machine qui pense-t-il est la solution, l'arme absolue en matière de cryptographie. Cette machine s'appelle Enigma. C'est une machine de chiffrement par substitution, comme le chiffre de Wigner, mais en version automatique, c'est-à-dire que c'est la machine qui fabrique la clé. Ce qui change par rapport aux moyens manuels, c'est qu'effectivement, elle introduit un nombre de possibilités considérable, et on est là dans un des cas où le quantitatif produit du qualitatif. Voilà comment ça marche en version simplifiée. A l'intérieur de la machine, chaque rotor possède un câblage interne qui transforme la lettre entrée en une autre. Si, par exemple, on tape un D, c'est un R qui ressort du premier rotor, le R devient ensuite un U, puis un S, le courant est ensuite renvoyé à travers les trois rotors dans l'autre sens, ce qui introduit trois nouvelles substitutions. Chaque fois qu'une lettre est entrée au clavier, l'un au moins des rotors tourne, si bien que le circuit électrique change et aboutit à une autre lettre. Il existe mille et millions de milliards de façons différentes de configurer la machine. Pour casser un seul message par la force brute, il faut faire tourner un ordinateur d'aujourd'hui pendant un an. Donc vous voyez que le nombre de possibilités est tout à fait considérable. Ce qui a d'ailleurs permis aux Allemands de penser que ce système ne pouvait pas être cassé. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais cru, pendant toute la durée de la guerre, que les messages envoyés par la machine Enigma avaient pu être cassés. Et pourtant, le code Enigma va être cassé tout de même. Comment les Anglais ont-ils réussi ce que les cryptographes allemands avaient rangé dans la catégorie impossible ? Un moyen de breaking into a code est de utiliser ce qu'on appelle «cribs » ici à Bletchley Park. Et un «crib » est un « intelligent guess » à part de la contenu de la message. Enigma messages étaient très stereotypés. Ils tendent à utiliser les mêmes phrases de routine, et donc, «weather» messages pouvaient ces phrases «weather» pour la nuit, «situation», «Eastern Channel», et donc. L'étape suivante est de découvrir où ce «mot probable» se situe par rapport au message. Et c'est là qu'une caractéristique d'Enigma va donner un sérieux coup de pouce au cryptologue. Du fait de son fonctionnement symétrique, la machine Enigma ne peut jamais coder une lettre en elle-même. Un «a» dans le message en clair ne peut jamais devenir un «a» dans le message crypté, sous peine de court-circuit. On peut donc éliminer d'office toutes les positions du mot «probable» où deux lettres identiques se retrouvent face à face. Et plus le crible est long, plus il y a de positions impossibles. Une fois découverte une position possible, elle implique une série d'hypothèses qui sont représentées par ce qu'on appelle un «menu». Un diagramme dans le style de celui-ci. Reste à découvrir une configuration de la machine Enigma qui corresponde avec le «menu». Pour effectuer ce travail particulièrement laborieux, Turing conçoit une drôle de machine, la «bombe» qui va faire passer le décryptage de l'artisanat au stade industriel. Au final de 1943, ils ont décrypté environ 84 000 messages Enigma chaque mois. Donc c'est presque deux messages chaque minute, la nuit et la nuit, 24 servent. À ce moment-là, Bletchley Park était un «code-breaking factory». Les bombes de Turing ont apporté ce changement. Ce qu'il y a d'unique dans Bletchley Park au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'extension considérable des moyens qui sont donnés à la cryptanalyse et qui va de pair avec le développement des machines, des machines en général. Les bombes d'une part, mais aussi ce qui se passe en parallèle aussi bien à Bletchley Park qu'aux États-Unis, le développement des ordinateurs. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de cette double évolution de la cryptanalyse et de l'informatique. Donc, la prochaine fois que vous utilisez ça, ça ou ça, souvenez-vous, il y a sans doute des petits bouts d'Alan Turing à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada